Le clan Schumacher a la Formule 1 dans le sang. Si certains enfants suivent les traces de leurs célèbres parents au cinéma, à la télévision, ou encore dans la chanson, la famille Schumacher est passionnée de course automobile, à commencer par Mickaël. Avec 7 titres de champion du monde de Formule et 91 victoires en Grand Prix de Formule 1, il est l'un des plus grands champions du sport automobile. Aujourd'hui, C.I.S.T. son fils, Mick, qui suit ses traces et évolue en Formule 1 pour les curiaces. Le frère cadet de Mickaël, Ralph Schumacher, a également été pilote automobile et a remporté en 2001 le Grand Prix du Canada. Une passion qu'il a transmise à son fils, David, qui du haut de ses 20 ans, est pilote de Formule 3, et a remporté sa première victoire à Vallelunga en 2019. Pilote professionnel, le neveu de Mickaël Schumacher a malheureusement été victime d'un crash ce week-end. Samedi 8 octobre 2022, David Schumacher participait au championnat Deutsche Touranwagen Master. Lors de l'épreuve des TM d'Okenheim, le jeune pilote s'est retrouvé dans un terrible accident. Le neveu de Mickaël Schumacher a en effet eu une collision avec l'homme de ses adversaires. Alors, les deux véhicules se sont retrouvés propulsés dans les barrières de sécurité. Tandis que plusieurs éléments étaient en train de prendre vœu, un troisième pilote a perdu le contrôle de sa voiture. Ressorti vivant, David est rentré à son domicile, avant que son père préfère le conduire à l'hôpital. Dans un entretien accordé à Motosport, Ralph Schumacher a déclaré, quand David est rentré à la maison, il continuait à se plaindre de douleur au dos. On a décidé de l'amener à l'hôpital de Salzbourg pour qu'il passe un IREM. Il s'est avéré qu'une vertèbre lombaire était fracturée. L'ancien pilote a ajouté que son fils devrait observer une période de repos de six semaines. Michael Schumacher, ce que l'on sait de son état de santé victime d'un grave accident de ski lors de vacances en famille à Meribel, le 29 décembre 2013, Michael Schumacher serait dans un état critique. Alors qu'au cours des dernières années peu de nouvelles sur son état de santé ont été données, Jean Tote a confié auprès du média allemand Bill de début septembre, je suis heureux que les fans, pas seulement en Allemagne, pensent autant à lui. Les gens posent tellement de questions sur Michael. Les fans doivent savoir qu'il est entre de bonnes mains. Dans la meilleure situation possible et entouré de gens qu'il est ment. Deux ans plus tôt, l'ancien patron de l'écurie Ferrari avait déclaré à Pan News Agency. Mon Dieu, on sait qu'il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et sa famille. Selon lui, son ami serait conscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...